Générique Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur LCN, vous êtes sur le plateau de la quotidienne sur LCN tous les jours de 18h15 à... 19h15, je voulais voir si Stéphanie suivait, mais enfin vous savez, en général quand on est 5 secondes avant le générique, on suit. Draco, vous êtes là ? Je suis là. C'est sûr ? Ah oui. Tapez-moi dans la main. C'est moi. Tapez-moi dans votre main. Dominique Verviche, tapez-moi dans la main. Vous êtes là aussi ? On est là. Très bien. Un bon sommaire ce soir que toute l'équipe de LCN et vous-même, Stéphanie, vous nous avez composé pour cette fin de semaine qu'on veut délicieuse, agréable et envoûtante aussi à bien des égards, vous allez voir. C'est vrai Sylvain. Alors ce soir, nous serons en direct en duplex avec Guillaume Garé au Havre pour les animations et le marché de Noël. Nous aurons aussi le plaisir de rencontrer Dominique Verviche qui est avec nous sur le plateau. On verra ses œuvres, sa nouvelle exposition, son nouveau livre. On poursuivra, Sylvain ? Alors on poursuivra avec Pellemel du sport. On va retrouver Jérôme Kodj, notre coach, et non pas Jérôme Kodj, notre coach. Évidemment, c'est facile, mais enfin moi je m'amuse de peu. Oui, et ce qu'il va nous proposer, ce n'est pas facile puisqu'on travaillera les pompes. Voilà, alors il va y avoir aussi de la, Draco, de la féminité. Nous savons, Stéphanie et moi, que vous y êtes sensibles. Ah oui, tout à fait. Puisqu'on parlera maquillage, vous ne l'avez pas encore dit ça Stéphanie ? Non, non, on parlera maquillage avec une jeune artiste qui s'appelle Cindy Lécuyer, qui est modèle aussi. Et on parlera aussi beauté avec la Miss Prestige Normandie qui s'appelle Marjorie Stenner. Il y aura aussi Dab de la Porte qui accompagnera cette Miss Prestige. Et aussi, il y aura de la magie puisque Draco est déjà avec nous. Eh oui, la magie de Noël. Je sens que Draco est rentré en phase de concentration profonde dès lors qu'on lui a dit qu'il allait y avoir de belles apparitions, et notamment de la féminité. Ce sont mes origines italiennes. Mais Draco, vous êtes l'homme italien, vous êtes le latin par définition. Ah, gratiem. Le latin lover. Ah, merci. Voilà, et on va retrouver un autre latin lover un petit peu plus loin en Seine-Maritime, du côté de la mer. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, je ne sais pas si Guillaume Garret, qui est, vous savez, notre tintin reporter qui se déplace sur tout le territoire de la Haute-Normandie, avec son micro, avec ses caméras, avec ses antennes pour nous prodiguer de belles séquences et puis nous rapatrier le signal qui arrive jusque chez vous. Eh bien là, ce signal, Stéphanie, où est-ce qu'il va débuter ce soir ? Alors, au Havre, place de l'Hôtel de Ville, est-ce qu'on est en liaison avec Guillaume Garret, tout de suite ? Oui, 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 je vous entends très bien. Oui, oui, je suis en effet, on est au Havre. Ce soir, les festivités de Noël, comme toujours, depuis deux semaines, sont commencées ici. Alors, on est allé faire un tour à rond pour vous montrer un petit peu les décorations, le marché de Noël. Stéphanie est allée à l'oeuvre et aujourd'hui, on a décidé de venir au Havre, le Havre qui a mis vraiment le paquet sur Noël cette année. J'ai avec moi Raoul, vous êtes le scénographe des vitrines, des vitrines qui sont vues derrière moi, que vous allez découvrir en images à l'écran. Parlez-moi un petit peu de ces vitrines qui ont nécessité un très gros travail. Bonjour, c'est vrai que ces vitrines, dont la construction a commencé au mois de juin, déclinent un conte qui a été écrit par Yann Le Gauguin, Le Secret de Stella, qui est un conte pour les enfants. Et donc l'exposition décline en 20 tableaux, en marionnettes animées, ce conte pour les enfants. Et alors, il y a combien de vitrines ? Qu'est-ce qu'on peut y voir ? Il y a une vingtaine de vitrines et on a plusieurs ambiances, des ambiances extérieures avec des animaux, des rênes, des petits magasins, un théâtre. Je ne vais pas dévoiler tous les secrets de l'histoire, mais c'est très amusant pour les enfants. Alors c'est ouvert toute la journée, c'est même ouvert le jour de Noël et pour le 1er janvier. Je crois avoir compris que les vitrines, ça commence dehors et ensuite on entre dans l'hôtel de ville et l'histoire commence dehors. Tout à fait, il y a huit vitrines extérieures qui permettent aux automobilistes et aux passants de voir ça très tardivement. Et ensuite l'intérieur se poursuit avec le final de l'histoire. Alors ça nécessitait un énorme boulot et en plus de ça, c'est un énorme boulot qui a été accompli par les agents de la ville. Vous pouvez m'en parler ? Tout à fait, donc la conception est faite pour moi-même et la réalisation par des équipes municipales, menuisiers, couturières, serruriers, vraiment tout le monde met la main à la pâte. C'est vraiment un très grand plaisir, une très grande chance de faire ce genre de projet. Et ça fait combien de temps que vous bossez sur cet événement ? Entre autres, puisqu'on ne fait pas que ça, mais ça fait à peu près six mois qu'on est dessus, y compris la réalisation des personnages qui cette année est une grande nouveauté puisque d'habitude nous en travaillons avec des personnages qui sont des peluches, des ours, et cette année on a des personnages un peu plus humanisés et qu'il a fallu les créer spécialement pour l'occasion sous la direction de Jean-Claude De X qui est le marionnettiste qui fait les guerres et la faillette et autres animations parisiennes. Oui, j'allais y venir, en fait c'est une vraie histoire et voilà le travail d'équipe avec effectivement cette personne. Alors il y a bien sûr ces vitrines, très honnêtement j'ai beaucoup aimé, il faut vraiment venir avec les enfants, les petits, les grands, parce que vraiment c'est super sympa, c'est l'esprit de Noël et puis je pourrais savoir que c'est unique en France, enfin c'est pas unique en France mais c'est rare les communes qui mettent ça en place. Tout à fait, c'est l'une des seules communes de France qui pratiquent ce genre d'animation pour Noël. C'est pas la seule animation. Voilà, j'allais y venir, ce n'est pas la seule animation, il y en a plein d'autres, notamment la grande roue, les décos, vous pouvez m'en parler un petit peu ? Voilà, le cœur de ville donc est animé par ces vitrines, plus une grande roue de 45 mètres qui est de l'autre côté sur la façade sud de l'hôtel de ville, qui permet d'avoir un panorama superbe sur l'entrée du port, aujourd'hui je crois avec le Queen Elisabeth qui est en escale, je ne crois pas me tromper, et puis donc l'urbanisme de Perret en nocturne c'est magnifique. Voilà, et puis les fontaines qui ont été éclairées, la décoration de Noël qui a été installée, cette fameuse grande roue, enfin bon, si vous venez faire du shopping au Havre pour acheter vos cadeaux de Noël, c'est le week-end ou jamais pour venir un petit peu voir la déco. On se retrouve nous dans quelques minutes, on sera sur le marché de Noël, les fameux traditionnels marchés de Noël un peu partout sur le territoire, et bien on sera sur le marché de Noël dans quelques minutes. Merci beaucoup Guillaume Garret, je voudrais vous donner une mission pour la semaine prochaine. On voudrait, parce qu'en fait toute la Haute-Normandie est en fête en ce moment, et il y a de belles choses partout, on voudrait un HF, on voudrait du direct, on voudrait du duplex, alors on en voudrait à Yvto, on en voudrait à Dieppe, on en voudrait à Fécamp, on en voudrait à Vernon, on en voudrait à Évreux, bref, on veut que vous soyez partout la semaine prochaine. Écoutez, on va essayer, ce sera avec grand plaisir, on va essayer de faire au mieux pour vous montrer un petit peu tout ce que les communes, tout ce que les villes ont mis en place, les grandes villes ont fait des choses, mais il y a également plein de petites communes qui ont mis des choses en place, je pense à la patinoire d'Yvto, je pense au marché de Noël de Dieppe qui je crois a lieu ce week-end, enfin il y a vraiment plein plein de choses sur le territoire. Eh bien, gardez tout bien branché, les petites antennes, les petits voyants, tous les petits boutons, tout ça, vous maintenez ça au top, on vous retrouve tout à l'heure dans la quotidienne d'ici 19h15, merci Guillaume, et on va passer au monsieur qui se trouve à côté de nous, et on est vraiment très très content qu'il soit là, on va vous dire pourquoi. Excellente idée Stéphanie d'avoir convié cet artiste qu'on va découvrir maintenant. Oui, Dominique Vervich, en plus on reste encore un petit peu au Havre avec l'exposition des œuvres de Dominique Vervich qui se trouve à la galerie Hamon, ce jusqu'au 8 janvier. À cette occasion de cette exposition, Dominique Vervich a sorti un livre qui est un très beau livre qui s'intitule « La légende du Grand Paris ». Alors je ne sais pas si Maëlie Château qui est ce soir avec nous sur le plateau réussit à cadrer ce magnifique... Très bien, elle réussit merveilleusement à cadrer. Voilà, très bien. Bravo Maëlie. Alors, bonsoir Dominique, rebonsoir. On dit souvent de vous que vous êtes un peintre visionnaire et un peintre aussi au pingouin. Alors est-ce que cette expression, ça vous amuse ? Oui, je ne la renie pas parce que le pingouin, pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt, pour moi. Et oui, parce que dans vos œuvres, on voit souvent des paysages que l'on connaît, des paysages qui sont recouverts d'une fine couche de neige et les seuls êtres vivants, ce sont des pingouins. Oui, parce que l'art est un mensonge qui dit la vérité. Donc le pingouin, je l'aime beaucoup pour ça. Et j'aime beaucoup l'hiver, comme ça se... Ah oui, ça l'est hiver, vous devez l'aimer parce qu'il est pratiquement présent dans toutes vos pages. Alors, soit dit, Stéphanie, quand vous dites que Verviche est visionnaire, sans doute, peut-être, ou alors, dites-moi, ça me fait peur. C'est-à-dire que s'il est vraiment visionnaire, ça veut dire que ce qui nous attend, c'est cette époque de glaciation que vous nous annoncez dans toutes vos créations depuis pas mal de temps. Ça va vraiment se passer comme ça, vous croyez ? Oui, je pense, je crois en réchauffement climatique depuis très longtemps et donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'endroits où il y aura des zones glacées. Mais c'est pas grave, on pourra se réchauffer avec un bon grog. Alors, l'exposition qu'on peut voir à la Galerie Amont, donc vous vous attachez à donner cette vision un peu particulière, apocalyptique, visionnaire de Paris que vous retransformez. Là, tout à l'heure, Sylvain montrait la fameuse place avec les colonnes de Buren, mais on peut voir d'autres lieux emblématiques de Paris. Oui, j'ai peint certains quartiers de Paris que j'aimais beaucoup, la pyramide, forcément à cause du Louvre, la Joconde, que j'ai peint. J'ai fait beaucoup de copies de la Joconde, on sait. Et en fait, c'est un endroit que je vais souvent. Bon, là, il y a... Oui, ça, c'est un clin d'œil à Diana parce que j'aime beaucoup son parcours. On voit d'ailleurs des autoscotters qui sont juste pas loin de la tour Eiffel. Et en fait, alors ça, c'est ma période rouge qui m'a duré que deux ans parce que juste avant le réchauffement. Alors, c'est-à-dire que quand on dit déjà qu'on peut avoir une petite trouille quand même, si vous me permettez l'expression, par rapport à ce qui peut se passer, ce qui n'enlève rien d'ailleurs à l'aspect absolument magistral de votre travail et de vos toiles, c'est que ça se passe quand même très mal parce que alors là, par exemple, cette scène de la pyramide de Louvre, la moitié basse, c'est la glaciation et puis la moitié haute, ça crame quand même pas mal. Verviche ? Oui, il va y avoir des chauds et froids assez intense. C'est un peu ça, votre peinture, finalement. Votre peinture, elle étonne, elle surfond l'amateur par le chaud et froid. Oui, voilà, j'aime bien, il y a toujours beaucoup d'humour et c'est comme ça, ça passera mieux, le réchauffement. C'est vrai, et moi, je remarque aussi qu'il y a souvent des petites montgolfières dans vos œuvres. Ah oui, parce que j'aime beaucoup la montgolfière, parce qu'on prend de la hauteur et j'en ai fait il n'y a pas longtemps, en septembre, en Périgord. Et vous savez, Stéphanie, je tente une interprétation de la montgolfière. Pourquoi ça ne serait pas un peu comme dans l'île mystérieuse de Jules Verne ? Il y a quelque chose d'un peu vergnien, finalement, dans votre peinture. On peut y voir un peu du Jules Verne. Et vous savez, dans l'île mystérieuse, ça commence par... On est dans la guerre de 70, je crois, mai 1870, et puis ils sont là, ils s'échappent à quelques-uns des bagarres, de la guerre, et hop, ils sautent dans une montgolfière. Et la montgolfière est finalement un moyen de s'évader. C'est un moyen de se protéger, c'est un moyen d'accéder à des univers plus sûrs, peut-être. Oui, oui, on s'évade dans l'air. C'est peut-être dû... Je suis verso, c'est peut-être pour ça. Ah, non, c'est ça, c'est ça. Je suis un signe d'air. Dans beaucoup de films de science-fiction, on trouve le zéplin, il y a des zéplins. Dans la plupart des films de science-fiction, on voit aussi, voilà, donc il y a peut-être un lien. Oui, oui, c'est... Ça permet de voir les choses d'un peu plus haut. Voilà, de prendre de la hauteur. Alors, votre exposition, elle dure jusqu'au 8 janvier, je l'ai dit tout à l'heure. Vous serez en séance de dédicace dimanche 15 décembre. De quelle heure à quelle heure au Havre ? De 15h30 à 19h. Voilà, donc ça, c'est à la galerie Amant. C'est à l'affinité. Sinon, en temporaire, en permanent, pardon, en permanent, on peut voir vos œuvres aussi à Rouen, c'est ça ? Oui, à Rouen, à la galerie Rollin. J'ai aussi ce livre qui est dans la vitrine. Merci à vous, Dominique Verviche. Merci beaucoup. Voilà, merci, oui, parce que je le redis, voilà. Moi, je suis... On a le droit de dire un peu ce qu'on ressent aussi, Stéphanie. Même à titre perso. Voilà. Quand on est devant vos peintures, moi, je suis là, je regarde tous les détails. Il y a un petit côté hautoire, finalement, non ? Je ne veux pas relancer le débat, mais dans un style très différent, dans un style très, très différent, bien évidemment. Voilà, merci beaucoup. Et puis, simplement, une analogie aussi, parce qu'en voyant vos peintures, et notamment, bien sûr, les glacations, ça me fait un peu penser au jour d'après, je crois, le jour d'après. Le jour d'après. Vous savez, ce film catastrophe, où il y a cette immense glaciation qui arrive et qui envahit New York. Eh bien, là, on voit des bateaux coincés dans les glaces au cœur de New York. C'est un peu vous, ça aussi. Enfin, voilà. Vous voyez comme quoi, vos peintures nous font voyager, en tout cas, voyager l'esprit. Mais ça sert aussi à ça, l'art, et en particulier la peinture, bien évidemment. Pour l'instant, Daniel Verviche... Pourquoi je dis Daniel ? Dominique. 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 Vous savez pourquoi j'ai dit Daniel. Je sais. Voilà, vous avez compris. Dominique Verviche, pour l'instant, c'est nous qui allons vous faire voyager, vous voyez, à charge de revanche. On vous emmène un jour en Seine-Maritime. Et il s'agit d'une société qui s'appelle Abyscorp, qui est une société de Grand Couronne, qui est leader européen du produit dérivé de bandes dessinées, de séries cultes et de jeux vidéo. On vous emmène en voyage, le temps de cette rubrique. Des jeux et produits dérivés, conçus et distribués par une entreprise Sénomarine. A Grand Couronne, la société Abyscorp exploite depuis 10 ans des licences prestigieuses comme Star Wars, Marvel ou encore Le Seigneur des Anneaux. L'entreprise s'est d'abord structurée autour de la distribution de cartes à jouer pour progressivement s'orienter vers la création. Via ses marques propres, le groupe conçoit de nombreux produits majoritairement fabriqués en France. Nous, ce qu'on cherche désormais, effectivement, c'est d'augmenter la part de marques propres dans notre chiffre d'affaires. De réduire la part de distribution pure, qui n'est pas forcément la distribution intelligente avec une forte valeur ajoutée, pour partir vers le développement et la fabrication des produits pour gagner en valeur ajoutée et l'activité intelligente. Au cœur de cette activité intelligente, les designers. Mathieu et Astrid finalisent un jeu de société créé autour d'un célèbre personnage de jeu vidéo. Créer son propre produit pour le vendre et essayer de le vendre aux autres, c'est tout à fait plus profitable une entreprise que de prendre le produit déjà fait, qui n'est pas forcément adapté à son marché ou qui ne sera pas forcément… on n'a pas la même valeur du produit. Nous, on peut choisir exactement ce qu'on met dans le produit. Si notre produit, on veut le vendre 19 euros ou 24 euros, on est complètement… on est entre guillemets maître de ce qu'on est capable de faire. Antoine est graphiste. Il travaille actuellement sur la conception d'un t-shirt à l'effigie de Gandalf, le magicien de The Hobbit. Passionné par cet univers, il a pour mission d'être créatif tout en respectant les exigences de l'ayant droit. Par exemple, sur The Hobbit, on a reçu en premier lieu, après signature du contrat, toute une charte graphique qui contient toutes les images nécessaires et en général un document qui nous explique un petit peu toutes les règles à respecter sur la licence, qui vont être le logo, il faut l'utiliser de telle façon, il ne faut pas enlever telle ou telle partie. Et ensuite, on fait notre création, on envoie à l'ayant droit, qui vérifie, et ensuite une fois que notre produit est validé, on peut passer à la phase de prototype. Abiscorp a vendu 5 millions d'articles en 2011 pour un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros. La société Grand Couronès compte désormais 2160 clients en Europe et peut s'appuyer sur plus de 6000 points de vente. Voilà, c'était un reportage signé Félix Bollez et on va passer à de la prestigitation et on peut craindre un peu le pire, c'est une façon de lancer les choses d'une manière un peu avec le suspense, mais enfin quand on a Dominique Verviche et ses visions, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis Draco qui nous emmène aussi dans d'autres formes de visions, et bien ça fait là un duo finalement qui peut être assez intéressant mon cher Draco. L'art, l'art avec un grand A. Alors j'ai ici des jeux de cartes pour chacun d'entre vous, je vais vous en donner un ici, alors on ne va pas l'ouvrir tout de suite, je vais en garder un pour moi, hop, un pour vous Sylvain, et un pour Stéphanie. Alors pourquoi Stéphanie ? Non, pourquoi elle a un bleu ? Bah oui, alors les rouges pour les garçons, les bleus pour les filles. Alors aujourd'hui c'est un tour interactif, c'est-à-dire que vous allez participer, vous pouvez essayer de le faire à la maison également. C'est pour ça que vous avez chacun un jeu de cartes, et je vais voir si vous avez conservé vos pouvoirs magiques, c'est-à-dire à l'aube de Noël, avez-vous conservé votre âme d'enfant ? Oh bah ça sûrement ! Alors bien sûr, si ça ne marche pas, c'est souvent de la faute des spectateurs, mais bon, on va faire en sorte que ça fonctionne, je suis persuadé que vous avez conservé votre âme d'enfant. Donc on enlève le petit élastique, on a un jeu de cartes alors qu'il est mélangé, bien sûr. Et alors, regardez bien, vous allez toutes et tous faire les mêmes gestes que les miens. Alors c'est simple, on met le jeu ce qu'on appelle face en bas, c'est-à-dire face cachée, et on va prendre à peu près un tiers du jeu, à peu près un tiers sur le dessus du jeu, voilà, tout le monde est bien. On va retourner ce petit paquet face en l'air, donc face visible, et on va le reposer sur le paquet. Voilà, on a tous bien fait. Parfait. Maintenant, on va prendre à peu près la moitié du paquet, les deux tiers, si vous voulez, la moitié, voilà. Non, la moitié. Voilà, la moitié, voilà. Pourquoi les deux tiers ? Voilà, c'est la moitié. Voilà, la moitié, c'est très bien. On retourne ce paquet face vers le haut, voilà, et on le repose sur le paquet. D'accord, pour l'instant, on suit. Voilà, et ensuite, vous allez voir, on va faire défiler, donc dans vos mains, vous le faites, les cartes, et on a des cartes qui sont face visible. D'accord. On va récupérer toutes ces cartes face visible jusqu'à ce qu'on voit un premier dos. Oui. Et une fois que c'est fait, eh bien, toutes ces cartes qui sont face visible, vous les retournez face en bas. Oui. Et vous les remettez sous le paquet. Sous le paquet. On se retrouve maintenant avec un jeu dans un ordre plutôt aléatoire, on fait confiance au hasard, et vous avez chacun une carte sur le dessus du jeu. Alors, vous allez la regarder discrètement, vous ne me la montrez surtout pas. Je vous laisse regarder la première carte du dessus de votre paquet, chacun. Vous la regardez discrètement, vous ne me dites rien. Alors, on soulève, je reformule à mon téléspectateur, on soulève la toute première. La toute première carte, allez-y, je ne regarde pas. Est-ce qu'on la montre à la caméra ? Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite. Vous pouvez la garder pour vous, pour l'instant. Je vais essayer de deviner. Alors, Sylvain, c'est un 10, un 10 de pique, c'est ça ? Alors, mon cher Draco, c'est terrible parce que c'est vraiment un 10 de pique, comme on peut le cadresser et le montrer à nos téléspectateurs. Alors, vous avez ici, je crois, un 4 de trèfle. Alors, Dominique Verviche, est-ce que c'est un 4 de trèfle ? 4 de cœur, non. Montrez la caméra, Dominique. 4 de trèfle. C'est bien un 4 de trèfle. Ah, Stéphanie, c'est du rouge, c'est un roi de carreau, c'est ça ? Exactement. C'est le roi de carreau. Et moi, je dois avoir un 7 de cœur, peut-être ? Oui, 7 de cœur, c'est bien ça. Alors, on va essayer d'aller plus loin dans cette expérience. Cette carte, vous allez la prendre et la remettre à l'intérieur du paquet. N'importe où ? N'importe où, à l'intérieur de votre paquet. La face vers le bas ? Voilà, oui, face cachée. Et alors, on va recommencer, on reprend un tiers du paquet. Un tiers du paquet haut. Puisque ça a bien fonctionné la première fois, on retourne ce paquet face en l'air. D'accord. Voilà, qu'on repose sur le paquet. Voilà. Voilà, je regarde que tout le monde aille bien à la même vitesse. Et ensuite, on prend à peu près la moitié du paquet. Oui. On retourne face vers le haut et qu'on repose sur le paquet. Oui, mais comment ça se fait ? Moi, je n'ai pas de... Ah, ça arrive, ce n'est pas grave. Non, j'ai... Ah si, oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, ce n'est pas grave. Alors, ok. Voilà. Et on va maintenant de nouveau enlever toutes les cartes qui sont face visible jusqu'à ce qu'on arrive à la première. Je ne sais pas si on repose sur le paquet face comme ça. Ah, il y a une erreur de... Un tiers, vous retournez. C'est le bazar dans les coins de tirs. Un tiers, ça ne marche pas toujours. Et après, deux tiers. Et alors, on prend toutes les cartes face visible et on les retourne face en bas et on les remet sous le paquet. Et c'est là qu'on va voir si on est connecté toutes et tous. Et on le revient comme ça ? Voilà, sous le paquet. Alors, ce avec qui ça fonctionne, c'est qu'il y a une connexion. Vous avez gardé votre âme d'enfant si ça ne fonctionne pas. Je ne peux plus rien pour vous. Alors, vous prenez la première carte de votre paquet. Oui. On va vérifier. Attention à trop, on va retourner notre carte. Un, deux, trois. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, allez-y. Non, non. Et voilà, c'est avec Stéphanie. On est deux seulement à être connectés. On aurait dû être quatre. Ceci dit, vous avez tous les deux une figure. Un roi, un valet. C'est pas mal. Vous êtes connectés ensemble. Je vais vous laisser discuter d'art pictural ou de mon golf fier. Voilà. Alors, il faut faire quelque chose pour l'âme d'enfant de Sylvain. Mais je vous rassure, la magie opère quand même. Vous voyez, la proie avec Stéphanie. On aurait chacun dû avoir la même carte. Mais voilà. Bon, Draco, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Je m'aperçois Draco. Bravo. Je m'aperçois surtout avec beaucoup de jalousie que vous êtes connectés avec Stéphanie. Mais oui, je suis désolé. Et que Dominique Verviche, vous et moi, alors nous, on est complètement déconnés. On est déconnés. Vous avez fait de l'arabstrait, en fait, tous les deux. Voilà. Mais moi, c'est parce que j'adore la magie. Mais voilà, c'est ça. C'est Stéphanie. Mais vous êtes très réceptif, Stéphanie. C'est pour ça ? C'est pour ça que j'ai dit au départ, si ça rate, c'est toujours de la faute des spectateurs. Bon, de toute façon, mon cher Draco, mon cher Draco, puisque vous nous avez informé que j'ai perdu mon âme d'enfant, eh bien, je vais vous faire un lancement de la suite très, très, très sérieux. Voilà. J'ai, sur un quotidien de SN, ce soir, pardon, j'ai perdu mon âme d'enfant. Donc, je vous informe que vous allez avoir de la publicité. Je vous informe que vous allez avoir ensuite de l'information qui va vous être présentée par Stéphanie Jus. Voilà. Et puis, moi, je me donne 10 minutes pour récupérer mon âme d'enfant. À tout à l'heure. Alert d'enlèvement.